Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo vraiment bon plan Donc si vous kiffez les bons pans, c'est le moment de liker cette vidéo et de vous abonner C'est pas encore fait puisque je vais vous partager 5 choses que je fais quasi tous les mois pour économiser jusqu'à 500 euros par mois Oui, je ne vous ment pas, je vous promets que grâce à tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous pouvez économiser de l'argent Sans forcément travailler excessivement, en faisant des petites choses quand même, il faut faire un petit peu de choses Honnêtement, j'espère que cette vidéo bon plan vous plaira parce que je sais qu'avant, il y a peut-être 2 ans, je faisais des vidéos bon plan Où je vous disais plein 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 de choses à faire sur internet pour pouvoir gagner des produits gratuits, obtenir des produits gratuitement Gagner même de l'argent et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes 5 astuces pour économiser un petit peu de sous tous les mois et vous faire plaise Numéro 1, et oui, je prends une partie de ma paye et je la mets directement de côté Je vous explique mon petit processus chaque mois, quand ma paye tombe, je gagne à peu près 1700 euros puisque je suis à 75% Et sur ces 1700 euros à peu près, je ne vous dis pas le nombre exact, je ne connais pas les centimes etc Je mets à peu près 500 euros de côté, oui, 500 euros de côté Alors ne vous dites pas, c'est mort, je ne vais pas réussir évidemment vous, si vous ne gagnez pas 1700 euros par mois, vous ne pouvez pas mettre 500 euros de côté Peut-être que vous ferez en fonction de votre paye à vous Moi j'ai à peu près 1000 euros de charge tous les mois qui partent obligatoirement pour la maison, l'électricité, internet etc etc avec mon mari Du coup ça, ça part directement et il me reste à peu près 700 euros du coup pour vivre Je mets 500 euros de côté et je me laisse 200 euros pour les courses, les petites choses comme ça Mais évidemment pendant le mois, je vais aller grappiller sur l'argent de côté C'est à dire, si j'ai dépensé mes fameux 200 euros dans les courses ou dans ma dernière palette maquillage chez Vora Et que j'ai envie de m'acheter un autre truc ou j'ai besoin de refaire des courses et que je n'ai plus d'argent sur mon compte Je vais piocher sur les 500 euros que j'ai mis de côté Il arrive qu'à la fin du mois, j'ai eu des dépenses exceptionnelles ou des choses comme ça Et du coup dans mes 500 euros, je n'ai plus rien Ça arrive mais ça reste rare, il me reste souvent 100 ou 200 euros de côté Et du coup ça me permet de laisser vraiment de côté pour le mois d'après Et je refais la même chose le mois d'après Au fur et à mesure des mois, quand je fais cette technique là J'ai parfois 500, 600, 700, 800 et parfois même 1000 euros de côté en quelques mois Parce que le fait de les placer dès le début du mois sur mon compte épargne Dans ma tête, je ne les vois pas sur mon compte courant et du coup je dépense moins Inconsciemment, je me dis que je n'ai plus d'argent Du coup j'aimerais se traindre alors que je sais que j'ai de l'argent de côté au fond Mais c'est comme si une part de moi était de côté et puis hop on oublie Donc moi c'est une stratégie qui marche énormément sur moi Et je le fais quasi tous les mois Comme je vous l'ai dit, ça dépend de mes dépenses du mois Ça dépend si on a eu des petits trucs un peu improvisés Je ne sais pas moi, un truc qui tombe en vannes ou quoi Et j'ai dû aller grappiller sur mes 500 euros Mais minimum par mois, j'arrive à mettre 200, 250 euros par mois Rien de m'en faisant cette technique là La deuxième technique, la numéro 2 C'est tout simplement les sites de cashback Moi vous le savez, je craque énormément chez Sephora Chez Look Fantastic, enfin sur des sites de beauté Même sur AliExpress ou sur Yves Rocher etc Vous avez énormément de sites de cashback Et moi mon favori de tous les temps c'est Poulpeo Je vous en parle énormément, non faites pas vrai Je vous en parle pas souvent, ça fait... Je vous en avais parlé il y a 2 ans ou 3 ans dans une vidéo bon plan Et puis après je vous en avais pas parlé Mais je vous mets toujours le lien dans la barre d'infos Dans toutes mes vidéos, il est là Parce que ça reste un lien affilié Et ça reste un lien de parrainage aussi Quand vous vous inscrivez via mon lien de parrainage Qui a été modifié par Poulpeo Et qui est maintenant plus simple Et bien, je vous le mettrai ici évidemment Quand vous vous inscrivez via mon lien de parrainage Ou via mon code Vous gagnez 5 euros directement Qu'est-ce que le site de cashback ? Il en existe plusieurs C'est un site qui vous permet d'avoir tout de suite les bons plans Et ça vous reverse une partie de ce que vous avez dépensé Je vous montre à l'écran quelques exemples Vous avez des sites comme AliExpress, Yves Rocher Si je me trompe pas, il y a même Beau Il y a plein 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 de sites Il y a même My Little Box Enfin, vous avez énormément de choix sur ces sites Vous avez même Shein Et vous pouvez donc cumuler le cashback en activant votre Poulpeo Et des codes promo C'est-à-dire que si les produits sont soldés Que vous trouvez un code promo de moins 20% en plus des soldes Et qu'en plus vous avez un cashback dessus Et bien, ça fonctionne Ça vous reverse une partie de votre argent Par exemple, si je dépense 100 euros sur Shein Une partie de mes achats de cette somme dépensée Va m'être reversée sur mon compte Poulpeo Et ça me permet ainsi d'économiser un petit peu de sous Tous les mois encore une fois J'économise en dépensant Alors c'est vraiment chelou quand on dit ça comme ça Mais oui, oui, c'est ça C'est bien ça le concept de Poulpeo et des sites de cashback Et grâce à Poulpeo aujourd'hui Je peux vous proposer un super concours Puisqu'ils m'ont proposé de vous faire gagner 100 euros C'est pas rien, donc grâce à moi vous allez pouvoir avoir 100 euros Sur votre compte Poulpeo en cashback Oui, 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 je ne vous mens pas Pour cela, il y a quand même quelques petites conditions Il faut s'être inscrit via mon code de parrainage Que ce soit il y a 10 ans Parce que j'exagère Mais il y a 2 ans quand j'en ai parlé Vous êtes encore peut-être aujourd'hui ici sur cette chaîne Et vous vous êtes déjà peut-être inscrit grâce à moi Donc si c'est le cas, vous faites partie des personnes potentiellement gagnantes Et il faut acheter un petit achat via Poulpeo Donc je ne sais pas, vous avez envie de vous faire un petit plaisir sur Look Fantastique Bim, vous activez votre Poulpeo Vous pouvez sur votre ordinateur activer la petite barre Qui vous permet d'avoir tout de suite les infos en temps réel au moment de votre commande Vous faites un petit achat d'ici la fin du mois Donc d'ici le 31 mai Et Poulpeo parmi vous, parmi tous ceux qui se sont inscrits Et qui ont activé un petit achat Donc qui sont actifs sur Poulpeo Pourront être gagnants de 100€ C'est Poulpeo qui fait son tirage au sort Parce que c'est eux qui vont pouvoir voir si vous avez activé Si vous êtes inscrit Moi je ne peux pas forcément savoir si vous êtes inscrit Et si vous avez craqué en fait Du coup c'est eux qui vont faire le tirage au sort Et qui vont directement vous reverser 100€ sur votre compte Il faut faire ce petit craquage d'ici le 31 mai Et Poulpeo va tirer au sort Et vous donner les fameux 100€ sur votre cagnotte Autour du 10 juin Parfait pour les soldes et pour vous faire plaisir après Comme je vous le disais, ça reste ma deuxième astuce Quand j'ai envie d'économiser un peu de sous J'utilise du coup mes sites de cashback Dont Poulpeo J'ai aussi eGral et j'en ai un troisième Je ne me souviens même pas du nom Parce que je vous avoue que je l'utilise beaucoup moins Il s'agit de eBuyClub Donc je vous mets les trois à lire en barre d'infos Si ça vous intéresse Mais il en existe plusieurs Et je cumule un petit peu d'argent par-ci par-là Via ces sites de cashback Donc tous les mois ou tous les deux mois Je me fais un petit virement avec tout ce que j'ai cumulé Par exemple là vous le voyez sur l'écran J'ai 40€ à peu près sur ma cagnotte Poulpeo Du coup je vais pouvoir me la créditer sur mon compte après moi-même Donc vos fameux 100€ gagnants Vous les aurez sur votre cagnotte Poulpeo Et après vous pourrez vous faire un virement bancaire tout simplement Oui c'est hyper simple Moi je fais des virements bancaires comme ça régulièrement Et ça me fait de l'argent facile Qui tombe sur mon compte Et que je peux mettre de côté Troisième astuce Et celle-ci je vous en parle régulièrement sur Youtube C'est du tri Alors je trie énormément cette pièce-là Quand je veux changer un peu de make-up Ou quand j'ai trop d'arrivages de make-up dans ma collection Je trie et je vends sur Vinted vous le savez Il y a plein d'endroits pour vendre Que ce soit Vinted que vous connaissez tous Moi j'ai un compte que j'utilise énormément Il y a aussi Marketplace que j'utilise plus pour les meubles Les choses un peu plus imposantes Et ça marche aussi très très bien dans le coin En tout cas vers où je suis ça fonctionne bien Et j'utilise, enfin mon mari plutôt utilise le bon coin Donc c'est après vos envies J'ai aucune collab avec ces sites-là Mais je les utilise régulièrement Donc vraiment Vinted Je trouve que c'est très très sympa De pouvoir y mettre des petits articles Qui prennent pas beaucoup de place Que vous pouvez envoyer facilement Pour les choses plus grosses J'ai plus tendance à aller vers Marketplace Ou le bon coin En tout cas faites du tri régulièrement Et vendez, vendez N'attendez pas que ça moisisse dans la cave Ou dans le grenier Vendez régulièrement Comme ça pareil Ce petit budget-là Vous permet de mettre de côté Soit vous gardez pour vos vacances Soit vous rachetez des choses avec Que ce soit les vêtements Le maquillage Des accessoires De la décoration Maintenant on peut tout vendre Ça fait une deuxième vie Ça permet de récupérer des petits sous Ça permet de se faire plaisir Après avec ces petits sous-sous Mes dernières ventes Vinted M'ont rapporté à peu près 300€ Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Combien je dépense par semaine Je vous la mets ici Et vous avez beaucoup apprécié cette vidéo Donc ça m'a fait très plaisir J'espère que celle-ci Aujourd'hui avec mes bons plans Pour économiser vous plaira aussi Mais vous voyez En 4 jours J'ai vendu du make-up Et j'ai récupéré 300€ Que j'ai mis de côté tout de suite Donc pareil Voilà c'est comme ça que je peux économiser des sous Au fur et à mesure du mois Évidemment je ne fais pas ça tous les mois Mais j'arrive à économiser entre 250 et 500€ par mois Si j'y mets de la bonne volonté Et que j'utilise toutes mes astuces Que je vous propose aujourd'hui Quatrième astuce Et celle-ci on n'y pense pas beaucoup beaucoup Mais il m'arrive souvent De faire du tri sur mes comptes Oui sur mon compte Je vérifie un petit peu les prélèvements Et par exemple en ce moment J'ai remarqué que j'avais un prélèvement De livres pour enfants Que j'ai pris il y a quelques années maintenant Et je me dis bah paf Voilà c'est 4, 5, 6€, 8€ Qui partent tous les mois Et mes enfants ont maintenant un paquet De ces livres là Et je pense que je vais arrêter mon abonnement Tout simplement Donc les prélèvements sur votre compte C'est important de vérifier de temps en temps S'ils sont utiles ou pas Et faire le tri Donc là moi je vais l'enlever Et ça va me permettre d'économiser à peu près 10€ par mois Ce qui n'est pas négligeable sur l'année Donc voilà C'est encore une fois des petites économies Mais il n'y a pas de petites économies C'est aussi du coup le moment De vérifier un peu les offres Par exemple pour internet Mon mari vérifie énormément Les offres internet Pour avoir toujours la moins chère Et la plus efficace Et quand il voit qu'il y a des super offres Je sais pas c'est SFR Ou chez Orange Ou chez Bouygues Et bien il change d'opérateur Sans problème Il arrive à s'arranger Pour les frais de résiliation etc Puisque souvent c'est racheté par la société etc Et c'est comme ça aussi Qu'on économise un petit peu de sous Sur nos prélèvements Donc n'hésitez pas à fouiner régulièrement Sur les sites Pour vérifier si vous payez pas trop cher Par rapport à ce qui se fait sur le marché en ce moment Au niveau des abonnements téléphoniques Des abonnements internet Vous avez les prélèvements aussi Par rapport à des livres Voilà Tout ça vérifiez sur votre compte Et c'est des petites économies Qui font aussi du bien Et la dernière astuce Qui est une astuce de mon mari Parce que oui Au fond il participe à cette vidéo Il Alors c'est lui du coup Qui économise C'est pas moi directement Mais il utilise énormément Les clients mystères Il a à peu près 4-5 sites En stock Et il y participe énormément Pour gagner des sous Grâce au site de clients mystères Alors je vous les mettrai Parce que je les connais pas par coeur Moi je le fais pas C'est mon mari Je vous les mettrai dans la barre d'infos Mais du coup Ces sites de clients mystères Vous permettent d'aller faire des petits tests Soit de gagner de l'argent Soit de gagner des cartes cadeaux Donc ça arrive régulièrement Qu'il se fasse soit payer Soit il gagne des cartes cadeaux Par exemple là il y a pas longtemps Il a gagné une carte cadeau Chez Decathlon De 70 euros 80 euros Je sais plus Sauf comme ça Donc ça reste pas négligeable On a des enfants On va régulièrement chez Decathlon Pour acheter des baskets Des machins des bidules Donc pareil C'est des économies C'est des moyens d'économiser des sous Il se fait donc payer Et alors Grâce à ces fameux sites de clients mystères Il fait aussi les réparations sur notre voiture Et vous savez que les réparations sur les voitures Ça coûte une blinde Vous le savez Qu'on soit chez Renault Peugeot Les sites de clients mystères Vous proposent d'aller faire votre vidange Par exemple chez Renault Vous faites votre vidange Vous payez plein pot Comme un client lambda Vous faites votre retour Via le site client mystère Et eux vous remboursent Une bonne partie De ce que vous avez payé Je pourrais pas vous dire combien Mais pareil Encore une fois C'est des économies folles Grâce à ces astuces là Mon mari a pu économiser une grande partie Des frais de voiture On a pu entretenir nos voitures Chez les concessionnaires Et du coup avoir un entretien au top Donc honnêtement Encore une fois Ces sites là Ce sont des sites de bon plan Vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas besoin de qualification particulière Mon mari il n'est pas influenceur C'est un client normal Mystère Ça lui est arrivé d'avoir des repas McDo gratis Grâce à ça Pour les femmes Vous pouvez aller dans des enseignes un peu féminines Du style d'Argiling Donner votre avis ensuite après sur le site Et être remboursé des frais que vous avez faits Parfois vous n'avez pas besoin d'acheter Vous avez juste besoin d'aller faire un devis Des choses comme ça Et vous avez une récompense derrière Donc vraiment ces sites là sont très très sympas Encore une fois pour faire des petites économies J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la liker Et dès maintenant à vous abonner Et puis N'oubliez pas la petite participation Si vous voulez déjà vous aussi Commencer vos petites économies Et gagner 100€ Sur votre compte cashback Poulpeo On n'oublie pas de s'inscrire via mon lien Et puis de faire un petit craquage Vous n'êtes pas obligé d'acheter pour 150€ Allez fouiner Vous allez sur AliExpress Vous utilisez le petit lien Poulpeo Pour votre premier achat Et bim C'est parti Vous pourrez faire partie des gagnantes Je suis contente de vous avoir fait cette vidéo Parce que ça fait très longtemps Que je n'avais pas fait de vidéo bon plan comme ça Avec mes petites astuces Et là en plus mon mari il a participé avec moi Donc je trouve ça trop cool Poulpeo m'a reboosté un petit peu En me proposant cette collab Et je trouve ça trop cool Qu'il vous propose de gagner 100€ Donc j'espère que ça vous plaira Je ne suis absolument pas payée dans cette vidéo Par Poulpeo ou par quoi que ce soit C'est vraiment de l'envie de partager D'ailleurs je vous l'avais dit dans ma vidéo dépense Que j'avais envie de vous partager aussi Dans l'autre sens Les petites choses que je fais pour économiser Donc j'espère que ça vous plaira Et puis on se retrouve dans les commentaires Surtout Vous me dites Vous vos astuces N'oubliez pas On est là dans le partage Donc vous Vos petites astuces aussi pour économiser des sous Vous me les dites dans les commentaires Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz